Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, on parle de changer ses émotions négatives. J'espère que vous allez bien. Évidemment, vous avez remarqué, je suis toujours en train de faire ma petite marche. C'est vrai que c'est un moment très agréable pour moi parce que ça me permet de changer d'air, de respirer, de faire de l'exercice. Ça me permet de faire circuler mon sang et donc d'avoir des idées claires. Généralement, j'ai des idées qui me viennent au moment de ma marche. Mais aujourd'hui, je me disais, c'est vrai que souvent, on est dans une phase où on a des sentiments un petit peu négatifs. Alors, pas forcément des gros sentiments négatifs, mais des sentiments négatifs à un moment donné de la journée, par exemple, je ne sais pas, par exemple, on est dans les embouteillages, dans les embouteillages, je parle pour les parisiens beaucoup, on est dans les embouteillages et voilà, on est coincé dans les embouteillages, on est un peu pressé parce qu'on doit aller chercher les enfants à l'école. Enfin, des petites choses comme ça où on est vraiment dans un cas où on est bloqué. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, on va dire qu'on va prendre des conditions bien négatives. Donc, on est dans le cas où il pleut, il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a la pluie qui tombe sur la vitre. Imaginez-vous dans votre habitacle, vous écoutez la radio, mais vous ne l'écoutez même pas parce que vous êtes obnubilé par le fait que vous devez arriver à l'heure pour aller chercher les enfants à l'école ou alors vous devez arriver à l'heure pour aller travailler ou alors vous avez un rendez-vous et que vous n'allez pas pouvoir honorer au niveau de l'heure parce que vous allez être en retard si ça continue. Donc voilà, il faut prendre ce contexte-là. Alors, je parle de ce contexte-là, mais il y a plein d'autres possibilités dans la vie où il y a des moments comme ça où on se dit ça ne va pas aller, etc. Donc, si vous êtes dans les embouteillages, vous avez donc le temps de patienter parce que ça ne sert à rien de s'énerver contre les autres, ça ne sert à rien de s'énerver contre le mec qui n'avance même pas alors que le feu vient de passer au verre, ça ne sert à rien de s'énerver parce que le mec, il s'est mal mis en fait devant vous et du coup, vous êtes embêté pour pouvoir passer et ça vous retarde encore de quelques secondes ou il y en a un qui vous a fait une queue de poisson et du coup, il a pris votre place. Bon, ça, c'est des petits trucs, je dirais, qui ne sont pas très très importants. Donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre un peu les choses en main dans votre émotion et listez tout ce qui est positif autour de vous. Si vous êtes courageux et que vous avez le temps dans le bouteillage, vous avez jusqu'à 50 choses qui sont positives autour de vous. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes dans la voiture et vous entendez une chanson qui vous plaît, vous regardez en fait la pluie qui tombe sur le pare-brise, finalement, vous vous apercevez que c'est joli, une goutte qui tombe et qui glisse tout simplement en allant vers le bas. Vous allez penser par exemple à... Ah ben, j'ai une voiture, j'ai de la chance d'avoir une voiture qui va bien, qui fonctionne, c'est agréable. Tout ce que vous allez découvrir, vous allez regarder autour de vous, vous allez penser à des choses qui sont en fait de la gratitude. Cette gratitude, en fait, va vous permettre à chaque chose que vous allez trouver qui est positif, et bien vous vous permettre tout simplement de changer petit à petit votre état d'esprit puisque vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si grave d'être dans cette situation. Et finalement, chaque élément que vous allez trouver, et bien ce sont des éléments qui vont à l'encontre finalement du côté négatif que vous avez mis en place, tout simplement en restant assis dans votre voiture, à essayer de penser aux choses qui vont arriver. Alors évidemment, c'est pas forcément génial si vous arrivez en retard, mais le fait est que vous êtes dans les embouteillages, et de toute façon, vous ne pourrez rien changer. Donc tant qu'à faire, autant prendre les choses de côté positif pour tout simplement vivre correctement, sans un stress qui va monter, 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 qui va vous engendrer des mots qui sont inutiles à cause d'un stress dont on n'a pas besoin, voilà, vous changez véritablement cette émotion négative en une émotion positive, ou en tout cas une émotion qui sera beaucoup plus soft que les émotions que vous aviez précédemment. Et ça va dans plein de cas différents. Il suffit de prendre le temps, encore une fois, de lister 30 à 50 choses qui sont positives, 30 à 50 choses qui sont de la gratitude. La gratitude, c'est le fait de remercier la vie quelque part, de pouvoir profiter bien de cet événement, de pouvoir profiter d'un moment, de pouvoir profiter de quelque chose en fait qui est plaisant. Alors ça peut être des choses complètement infimes, ça peut être des choses beaucoup plus grandioses, mais voilà, la vie vous apporte plein de choses, et bien autant la remercier justement de profiter de ces choses-là. Alors justement, quand on peut changer une émotion grâce à ses gratitudes, c'est plutôt sympa. Bon voilà, c'était un petit truc que je voulais vous donner aujourd'hui. Bon, et bien j'espère que vous allez bien, vous avez vu, ça y est, le processus c'est parti. Le processus c'est mon nouveau navire, vous avez dû comprendre, qui est vraiment un programme complet, qui invite les gens à vraiment aller vers le meilleur. Merci à celles et ceux qui avaient rempli le questionnaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi, bien évidemment. Je me ferai un plaisir de vous préparer à ce processus. Et puis, moi je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite un bon week-end. Profitez de la vie, très important. Portez-vous bien, bien évidemment. Et surtout, profitez de la vie. Je vous embrasse. A bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501